Perpétuelle victime depuis près de 7 ans, la race Terran n'a pas fini d'être surprise. Hâmes sensibles, abstenez-vous. Et bien bonjour messieurs, retour de la chaîne YouTube avec le premier bullshit de cette nouvelle saison. Voilà, je suis inspiré, j'ai envie de parler d'un bullshit qui vient de se passer. Première game, je suis là, j'ai 10 minutes avant d'aller en cours, je lance une partie. Et voilà ce qui m'arrive, vous allez voir c'est incroyable. On s'en fout du timer, je peux l'envoyer. Voilà, donc, monsieur le Protos, pas parti. Donc voilà, c'est une piste de réflexion pour les Terran. Un B.O.P.T. pour les Protos pour la première semaine. Prenez-le monsieur, régalez-vous. Donc vous faites un gate, gaz comme tout le monde, ensuite vous envoyez une B.2. Et là, va arriver la douille. Et là va arriver la douille, parce que madame la prof va venir me scouter, classique. Va venir m'embêter sur la pose du CC, classique. Et là va arriver la douille. C'est-à-dire que celle-là, là, voilà je vais la suivre, elle a un projet. Vous voyez, c'est monsieur Macron, en 2016. C'est notre projet. Et ça va arriver très très vite. Tiens, on sur Facebook. On sur Facebook, désolé pour ça messieurs, ce n'était absolument pas prévu au montage. Hop, je le cut, voilà. Et voilà. Donc madame Macron, elle a un projet, elle va arriver à regarder. Voilà. Donc là, monsieur le Reaper est passé. Et là, elle va poser un premier bâtiment. Alors, ce premier bâtiment, il faut bien qu'il soit posé. Messieurs les noobs qui commençaient Starcraft d'aujourd'hui, c'est un pylône. En protose, vous posez un pylône, vous avez un champ d'énergie. Vous posez les autres bâtiments dans le champ d'énergie. Vous êtes obligés de poser ce bâtiment en premier. Moi, mon Reaper, il arrive, il croise un stalker. Il se prend le premier hit de stalker de 2017 de sa vie. Donc c'est-à-dire 15 points de vie dans la tronche. Il a fait, bon, ok, on va revenir plus tard. Et là, le bullshit arrive. Attention. Batterie. Batterie. Et voilà. Et lui, il est en train de traverser la carte et lui aussi. Et là ? Et là, moi, je suis dans ma naïveté. Moi, je suis dans ma naïveté pré-patch. Je fais ma life. Vous voyez ? Je me dis, bon, il n'y a pas de pylône ici pour me faut ton canon. Je suis safe. Non, grosse erreur. Je découvre le bullshit. Et là, je me fais, ok, vas-y, viens, on tape un peu. Ah non, on tape pas en fait. Ce stalker fait bien trop mal. On va s'en aller. Il se fait trishot. Et voilà. Et là, je vois le heal et je fais, oh punaise ! On l'a porté d'huile. Revenons en arrière. Attendez, les gars, parce que là, il se prend un heal. Vous allez voir la distance d'huile. Je vais mettre pause. Ne pas sous-estimer la portée d'huile. Voilà. On en est là. C'est-à-dire que... On est quasiment à portée pour le stalker de taper mon ex-6. Admettons, il se met sur l'ex-6. Mais là, il n'est pas loin de pouvoir taper mon CC. Tout en étant sous heal. On n'en est pas loin. Bon, là, du coup, il est en train de me péter la gueule. Moi, je me dis, bon, bah, on pull les boys. On a quelques marines. Ça devrait pouvoir passer. Que nenni ! Que nenni, mon ami, regardez ! Oh là là, le heal, mon gars ! Alors, je ne suis pas en train de dire, ouais, Blizzard, enculier. Non, non, non. Je dis juste, wow, premier bullshit. Ok, ok. Il faut avoir un bunker ici. Là, tu vois, j'enterre ma mine. Je me dis, voilà, bonne enfant. Cette mine. Pour en plus de tuer un SCV. Va complètement faire le taf. Bon, là, il est en train de m'enculer tous les SCV. On est sur une bonne base. Là, je me dis, bon, on pose un bunker. Quoi ? Et là, je me dis, mais attends. Elle détecte sa battery shield. Et non ! Et non, pas du tout. Ce n'est pas la battery shield qui détecte. C'est la mine qui n'est plus invisible. Et oui. Regardez bien. Et voilà, elle reste visible. Donc, en fait, nulle. Il a même le timer de quand ça retape. Donc, la mine, mauvais choix. Et là, bah là, là, c'est la merde. Parce qu'en face, clairement, ça m'accroche tranquillement. Il y a deux stalkers à gérer. Ce n'est pas trop, trop dur à ce niveau-là. Et je me suis fait méga enculer. On va avoir un léger chat avec le copain. Je vais lui dire, ok. Tu vois, là, il fait un petit temps avant que je me rends compte que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et là, je lui ai dit, je crois que j'ai scanné la B2. J'ai scanné la B2. Et là, j'ai mis, ok. Ok. Il me fait, je sais, je sais, j'abuse. J'ai une semaine pour abuser de ça. Donc, je vais le faire à tous les Terran qui feront leur première game de TVP. Et je dis que c'est legit. Mais voilà, ma défense n'a pas marché. Je ne dis pas que c'est OP. Je ne dis pas que c'est débile. Voilà. Alors, la question c'est, putain, mais comment il sait que je sors maintenant avec mon tank en fait ? Ah non, ok, le fin de l'année, il s'est foutu au pied. Ok, ok. Voilà. Et là, après, je me suis fait méga pénétrer. Ça a été d'une violence sans nom. Donc, mes amis, Terran, je pense qu'il faut un bunker dès la fin de votre B2. N'y réfléchissez même pas. Foutez un bunker. D'ailleurs, pas besoin d'aller scouter ces trucs-là parce que ça a beaucoup de points de vie à taper. À mon avis, si vous n'avez que 2-3 marines, à ce moment-là, le stalker va tous les massacrer. Donc, posez un bunker direct. Première, deuxième, troisième semaine de pré-patch. Non, post-patch, pardon. Posez un bunker collé à votre CC. Ici, là, là, comme ça. Et vous envoyez ici pour voir si vous faites arnaquer. Et voilà, c'est la première analyse. Messieurs Protos, vous, c'est facile. Gate, gaz, Nexus, vous envoyez une probe de scout. Et ensuite, vous posez vos batteries shield en mode PT. Vous pouvez regarder le BO. Vous aurez les timers et tout aussi bien ici que là. Et puis, amusez-vous bien à faire ça sur le ladder. Ça ne sera pas efficace très longtemps. Bonne journée à tous. Il ou le bouton.